En Allemagne, en 1939, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des médecins vont participer à la mort de leurs propres patients. Comment sont-ils arrivés là ? Comment est-ce qu'il y a de l'humanité, des médecins vont participer à la mort de leurs propres patients. Comment est-ce qu'il y a de l'humanité, des médecins vont participer à la mort de leurs propres patients ? Votre intervention annoncée divise violemment le monde scientifique. Nombre de vos collègues mettent en question la façon dont vous avez enrichi cette collection durant la période nazie. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », écrivait Rabelais, médecin lui aussi. « On vous accuse d'avoir participé à un crime ignoble. Vous vous affirmez avoir servi la science. La faim que vous avez poursuivie justifiait-elle les moyens employés pour vos travaux ? » Vous, Julius Halleforden, êtes né en 1882 au nord-est de l'Allemagne, en Prusse orientale. Vous êtes petit-fils de médecin et fils de psychiatre. Vous faites à votre tour des études de médecine. Vous commencez votre carrière dans une clinique psychiatrique de Berlin, où vous rencontrez celle qui deviendra votre femme. À 30 ans, vous obtenez un poste de psychiatre dans la petite ville de Landsberg. C'est là que vous développez votre intérêt pour la neuropathologie. Vous cherchez à comprendre les causes des désordres mentaux. Lorsqu'en 1933, Hitler accède au pouvoir, vous avez 50 ans. Vous voyez autour de vous les psychiatres allemands, grisés par le vent nouveau qui souffle sur le pays, se mettre majoritairement au service de l'idéologie nationale socialiste. Cette idéologie s'appuie sur des concepts d'hygiène raciale cautionnés par beaucoup de vos confrères. Elle affirme qu'il existe une hiérarchie entre les êtres humains et que cette hiérarchie a un fondement biologique. Ce qui rendrait les juifs juifs, les tziganes tziganes, les associaux associaux et les maladementaux maladementaux résideraient dans le sang et donc dans l'hygiène. Tous ces groupes de personnes, et d'autres encore, seraient inférieurs. Partant de ce principe pseudo-scientifique et afin d'éviter la contamination par ces êtres inférieurs, les nazis élaborent un plan dont la première étape sera la stérilisation. Dès juillet 1933 est promulguée la loi qui permet la stérilisation forcée dans les cas de débilité mentale innée, de schizophrénie, de trouble mentaux cycliques, d'épilepsie, de danse de sanguie, de cécité, de surdité, de déformation corporelle grave et d'alcoolisme sévère. La loi de stérilisation conduit à l'examen de quelques 20% de la population. La malédiction de gènes malades anéantit le bonheur de familles entières. Deux frères issus d'une lignée de dégénérés. Trois sœurs dont deux jumelles, toutes trois dégénérées. Les dégénérés ne sont capables de donner la vie qu'à des semblables. Le père et la fille. La mère et le fils. Les dégénérés se reproduisent sans vergogne. Leur progéniture, ou plus souvent des fous, des criminels, des prostituées. La stérilisation leur permet de ne pas transmettre leur misère à d'innocents enfants. Nous voulons un peuple fort et génétiquement sain. Comme tous les fonctionnaires allemands, vous devez constituer un dossier généalogique qui certifie que vos grands-parents paternels et maternels, vos parents et vous-mêmes, êtes protestants. Il en va de même pour votre femme, sur trois générations. Vous n'avez donc aucune ascendance juive. Les instituts scientifiques et les hôpitaux reçoivent une lettre du ministère de l'Intérieur du Reich, qui exige, comme pour toute la fonction publique, que soient renvoyés les chefs de service et assistants juifs et demi-juifs. Les stérilisations ont commencé. Les dossiers sont soumis à un tribunal dit de santé héréditaire, constitué de deux médecins et d'un magistrat. L'intéressé apprend seulement à l'audience de quoi il s'agit. Il n'a pas le droit de consulter son dossier. Certains de vos propres patients sont stérilisés. Les adultes, comme les enfants. Avec le serment d'Hippocrate, ne vous étiez-vous pas engagé à ne pas faire de mal à vos patients ? Vous travaillez à présent à l'hôpital psychiatrique de Postam, près de Berlin. C'est dans le service de pédiatrie que vous faites la rencontre d'un pédopsychiatre, le docteur Heinze. Cette rencontre va changer le cours de votre vie. Vous êtes tous les deux passionnés par la recherche des causes neurologiques des désordres mentaux. Dans les hôpitaux psychiatriques comme celui où vous travaillez, des tournages sont organisés autour des cas physiques les plus spectaculaires. Les personnes sont filmées et éclairées de manière à susciter chez le spectateur un sentiment d'effroi. A force de propagande, l'opinion publique devient hostile aux handicapés. Acculés à la honte, les parents finissent par se sentir coupables d'avoir donné naissance à un enfant anormal. Véritable erreur de la nature. Les nazis considèrent la maladie comme le symptôme d'une discipline sociale insuffisante et comme un manque de dévouement à la communauté. La société est présentée comme un organisme vivant qui doit être protégé des parasites et des cellules cancéreuses. La communauté du peuple doit être pure pour pouvoir atteindre l'objectif ultime. Préservez la race des seigneurs. Avec le slogan, vous devez être en bonne santé pour le peuple et pour l'État. Avec leur obsession de la jeunesse, de la santé et du travail, les nazis font de la maladie un crime. Le Troisième Reich n'a besoin que d'enfants en bonne santé. ... Tout le monde devait être performant, physiquement et mentalement. Il n'y avait de place pour personne d'autre. Ce n'était pas une idée nazie. Cette idéologie, l'eugénisme, l'hygiène raciale, existait bien avant Hitler. Les eugénistes, dans les années 20 en particulier, et même avant, avaient déjà préparé le terrain. Le corps médical allemand n'attendait que Hitler pour mettre en œuvre ce plan insensé. Débarrassez la nation allemande de tous ceux qui ne méritaient pas de vivre. Si vous ne répondiez pas à leurs critères, si vous n'étiez pas utile à la société, alors vous n'aviez pas le droit de vivre. Cette famille de dégénérés a coûté 153 000 Reichsmark à l'État. Avons-nous le droit de léguer un tel fardeau aux générations futures ? Les nazis passent à la phase suivante de leur plan d'éradication. Au printemps 1939, Hitler ordonne la mise en place d'une opération d'élimination des malades physiques et mentaux. L'opération doit absolument rester secrète. Hitler en confie l'organisation à son médecin personnel Karl Brandt et à Philippe Bouler, chef de la chancellerie, qui délègue à son tour la planification à son bras droit, le fonctionnaire Viktor Braque. Celui-ci estime à 70 000 le nombre de personnes à éliminer. En août 1939 est créée une structure administrative en charge de cette opération. On lui donne le nom de Fondation Caritative des Soins en Institution. Elle est installée à Berlin dans une villa confisquée à une famille juive au Tiergartenstrasse 4, d'où le nom de code T4 donné à cette opération d'élimination. Les responsables de T4 organisent la première d'une longue série de réunions dans un salon de la chancellerie. Sont conviés une quinzaine de médecins triés sur le volet. Parmi eux, votre ami le Dr Heinzer, directeur de l'hôpital psychiatrique de Gordon. On les informe de l'entreprise dite d'euthanasie c'est une violation totale du serment d'Hippocrate. Il faut dire que peu de médecins nazis signaient ce serment. Karl Brandt disait « Vous pouvez accrocher le serment d'Hippocrate au mur du bloc opératoire, personne ne le lira. » Une circulaire du ministère de l'Intérieur impose maintenant aux maternités et aux services pédiatriques de signaler les enfants de moins de 3 ans porteurs de malformations ou de pathologies mentales. Les formulaires, qui tiennent sur une page, sont étudiés et annotés par des médecins qui ne voient pas leurs victimes. Un plus les condamne, un moins leur accord de la vie sauve. Le 1er septembre 1939, Hitler déclenche la guerre. L'opération T4 peut entrer dans sa phase finale. Les stérilisations forcées s'arrêtent, l'élimination des handicapés commence. À l'hôpital psychiatrique de Gordon, comme ailleurs, on assassine d'abord les enfants, soit en leur injectant une surdose de phénomarbital, soit en les laissant mourir de faim. L'opération est rapidement et toujours secrètement étendue aux adultes. Le critère pour les meurtres n'était pas la santé génétique. Il y avait un formulaire où l'on posait trois questions. Cette personne est-elle capable de travailler et dans quelles mesures ? Depuis quand est-elle internée ? Et troisième question, de qui reçoit-elle de la visite et à quelle fréquence ? Hitler avait toujours associé, dès le début, l'extermination des handicapés au déclenchement de la guerre. Les deux allaient de pair. Le prétexte invoqué était que les handicapés occupaient des lits dans les institutions qui pourraient être utilisés par les soldats allemands blessés. Les handicapés coûtaient terriblement cher au pays. Tout ça, pourquoi ? Le document qu'il a fini par signer, un peu sous la contrainte, a été accepté par la plupart des gens comme un décret légal. Il ne l'était pas. Le chef de la chancellerie Buller et le docteur Brand sont chargés sous leur responsabilité d'étendre les pouvoirs des médecins qui seront nommément désignés pour que les malades incurables selon les critères humains puissent, après un examen critique de leur état de santé, voir mettre un terme à leur souffrance. Signé Adolf Hitler. C'est très officiel et très précis. Il ne se perd pas en circonlocution. Il autorise Brandt et Buller à autoriser certains médecins, des médecins choisis, à sélectionner les patients qu'il considère comme les cas les plus graves. Ce n'est pas un ordre de tuer, c'est l'autorisation de choisir ceux qui vont mourir. On recherche désormais dans toute l'Allemagne des hôpitaux psychiatriques adaptés à l'opération. Deux sites sont choisis. Le premier, à Grafenneck, dans le sud de l'Allemagne. Le second, à Brandenburg, près de Berlin, à quelques kilomètres de l'hôpital psychiatrique de Gordon, dirigé par votre ami, le docteur Heinze. Mais un problème se pose toujours. Comment tuer un grand nombre de personnes ? Aucune méthode efficace d'élimination n'a été trouvée. Victor Braque, responsable opérationnel de T4, cherche un moyen de tuer qui soit inodore, indolore et surtout d'action rapide. Il demande à Albert Wittmann, chef du département de chimie de l'Institut médico-légal, de lui proposer une solution. C'est à Brandenburg que Wittmann testera sa méthode d'élimination. Quand l'organisation T4 a commencé à réfléchir à une méthode pour tuer, on s'est rapprochés de Wittmann et on lui a demandé ce qu'il proposerait. Wittmann a suggéré le monoxyde de carbone parce qu'il pensait que ce gaz agissait vite et qu'il pouvait tuer d'un seul coup des groupes importants de personnes. On voulait aussi naturellement trouver une méthode qui permette de maintenir l'illusion d'un acte médical. On n'aurait pas pu simplement fusiller les gens. Cela n'aurait plus été médical. On avait besoin au contraire d'une substance chimique qu'on pouvait administrer comme un médicament. On a, à Brandenburg, tout au début, non pas maquillé les chambres à gaz en douche, mais en salle d'inhalation. Les gens devaient s'asseoir et inhaler. Il s'agit là du seul film existant d'un gazage. Il montre un essai réalisé par le chimiste Albert Wittmann. à Mogiliev, en Biélorussie. L'homme qui filme est Albert Wittmann. C'est ainsi qu'à Brandenburg est inventée une méthode qui se poursuivra jusqu'à Auschwitz, mais qui, lors de ce soi-disant acte d'euthanasie, ne doit être exécutée que par des médecins et par personne d'autre. Parce que c'est ça, selon Brandt, qui lui donne la légitimité d'un acte miséricordieux. A Brandenburg, c'est-à-dire à exactement neuf kilomètres de l'hôpital psychiatrique de Gordon et de votre service de pathologie, l'élimination des patients commence. Le directeur médical, le docteur Eberl, manœuvre la valve de gaz. Il est assisté par deux jeunes médecins, le docteur Ulrich et le docteur Bunk. Le salaire proposé est attrayant. Le centre de mise à mort de Brandenburg est installé dans un complexe pénitencier, une ancienne prison qui se trouve au milieu de la ville, avec les maisons tout autour. Les cendres qu'on récupérait dans le crématorium étaient transportées à travers le jardin jusqu'à la rivière, où elles étaient jetées à l'eau. À quel moment le docteur Heinz vous a-t-il informé de l'extermination des patients ? Qu'en avez-vous pensé ? Qui a eu l'idée de récupérer le cerveau des personnes assassinées ? Toujours est-il que vous, docteur Halleforden, saisissez cette opportunité pour alimenter vos recherches scientifiques. Après guerre, vous déclarerez aux médecins experts auprès du tribunal de Nuremberg, j'ai appris ce qu'ils s'apprêtaient à faire, alors je suis allée les voir et je leur ai dit, écoutez les gars, si vous tuez tous ces gens, au moins prélevez les cerveaux afin qu'on puisse utiliser ce matériel. Ils m'ont demandé, combien pouvez-vous en examiner ? Je leur ai alors dit, un nombre illimité, plus il y en a, mieux c'est. Je leur ai donné du liquide de fixation, des pots et des boîtes et des instructions pour prélever et fixer les cerveaux. Ils les apportaient ensuite dans ce qui ressemblait à une camionnette de livraison de meubles. J'ai accepté les cerveaux, bien sûr. D'où ils venaient et comment ils venaient à moi n'étaient en rien mon affaire. Êtes-vous sûr que ce n'était pas votre affaire ? N'est-ce pas justement là que vous vous fourvoyez ? En travaillant sur des cerveaux de personnes assassinées, n'avez-vous pas contribué à justifier leur meurtre ? L'opération T4 prend de l'ampleur. Le centre de mise à mort d'Artham en Autriche est mis en fonction en mai 1940. Le mois suivant, ce sera le tour de celui de Pionner Sonnenstein. A la fin de l'année, le nombre total d'employés de l'opération T4 à Berlin et dans les centres de gazage s'élève à 500 personnes. On embauche un nouveau comptable. Celui-ci fait en sorte que l'opération T4 s'autofinance et que l'élimination en masse dans les centres de gazage devienne une entreprise extrêmement rentable. Il met au point un système sophistiqué de manipulation des comptes dans lequel les victimes gazées et incinérées sont maintenues en vie sur le plan administratif. La mort des patients n'est annoncée qu'après plusieurs semaines, voire des mois, durant lesquels les proches et les organismes sociaux qui ne soupçonnent rien continuent à payer pour des patients déjà réduits en cendres. En un an, ce système rapporte à l'opération T4 entre 6 et 8 millions de Reichsmark. Le comptable prend également en charge la gestion des biens appartenant aux victimes dont la part la plus lucrative sont les prothèses dentaires en or qui peuvent être fondues et recyclées en lingots commercialisables. Une partie de l'or sert pour les dents du personnel de T4. Au cours des dix mois où l'ancienne prison de Brandenburg servit de centre de gazage, il y eut 9772 victimes. Lorsque les autobus venaient chercher les patients pour les conduire à Brandenburg, beaucoup paniquaient. Nombreux étaient ceux qui montaient dedans en étant conscients de ce qui les attendait. Certains faisaient des adieux déchirants à leurs infirmières. Bonne chance, nous ne reviendrons pas. Ou, nous nous reverrons au ciel. D'autres demandaient au personnel du convoi « Pensez-vous vraiment que nous soyons si stupides ? » Nous savons bien que c'est un autobus de la mort. Certains patients se débattaient en hurlant « Je veux vivre, je veux vivre ». Ils étaient menottés et réduits au silence par une injection de tranquillisant. Ce qui se passait ensuite dans les chambres à gaz était peut-être inodore, mais ça n'avait rien d'indolore. En décembre 1940, après dix mois de fonctionnement, le centre de mise à mort de Brandenburg est fermé. Pourquoi cette fermeture ? Est-ce à cause de la fine couche de graisse humaine qui couvre les vitres et les rebords des fenêtres des maisons situées près de la prison ? Est-ce à cause de la déplaisante odeur de chair qui revient par temps nuageux ? À cause des touffes de cheveux roussiques qui flottent souvent dans les rues de Brandenburg ? Est-ce parce que la rumeur d'ablation de cerveau s'amplifie ? Ou est-ce parce que, comme à Grafenegg, il n'y a plus personne à tuer dans cette région ? Lorsque Brandenburg ferme, la majeure partie du personnel, soit une centaine de personnes, est transférée dans le nouveau centre qui s'ouvre à Bernburg, dans le sud-ouest de Berlin. Grafenegg ferme. Un autre centre s'ouvre à Hadamard. Le docteur Eberl et le docteur Bunk continuent de prélever des cerveaux pour votre collection. Le 24 août 1941, Hitler téléphone au docteur Brandt pour lui donner l'ordre d'interrompre l'opération T4. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette décision ? Est-ce la rumeur qui s'amplifie ? Est-ce la lettre du pasteur Paul Braun ou le serment de l'évêque de Münster, Mgr von Gallen ? On ne le saura jamais. Hitler, en prenant ses distances à l'égard des éliminations, réussit à faire croire qu'il n'était pas au courant des assassinats. Il est probable que le trouble dans la population soit ici l'élément déclencheur. Mais on sait également que cette opération ne s'est jamais vraiment arrêtée. Parce qu'après l'opération T4, au sens strict, à savoir les meurtres par gazage, beaucoup plus de personnes sont mortes de faim ou empoisonnées par des médicaments. à ceci près que la chose n'était plus organisée de manière centralisée, mais avait lieu dans de nombreux endroits du Reich, dans les hôpitaux, comme si cela faisait partie des pratiques thérapeutiques. Donner la mort était devenue une activité journalière normale. Mais l'une des raisons pour laquelle Hitler décida l'arrêt de l'opération T4 ne fut-elle pas qu'il se préparait une autre opération d'une bien plus grande envergure ? A l'été 1941, alors que les massacres par balles des Juifs de l'Est de l'Europe battent déjà leur plein, les responsables de la solution finale cherchent un moyen industriel d'extermination en masse. Pour ce faire, ils vont exploiter l'expérience acquise par les équipes de T4. Début décembre 1941, un premier groupe de 15 hommes issus de l'opération T4 arrive en Pologne. Ils doivent porter l'uniforme SS, même si ce sont des civils, en majorité des infirmiers psychiatriques des centres d'élimination en Allemagne. Parmi eux, un seul médecin, le docteur Eberl, qui dirigeait auparavant Brandenburg et Bernburg en Allemagne. Il est intéressant de noter que les deux opérations se confondent en utilisant exactement le même personnel. en tout une centaine d'hommes de T4 sont transférés à l'action Reinhardt passant de l'extermination des handicapés en Allemagne à l'extermination des Juifs ici, en Pologne. et en Pologne. Sous-titrage Société Radio-Canada